Bonjour à tous, proche de Paris, la Champagne offre des paysages couverts de vignes classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au sommaire, Chalon en Champagne, Haïs avec une visite atypique au cœur des vignes, Épernay et sa réputée avenue de Champagne, et pour finir, le centre historique préservé de Troyes. On commence par une cité au nom explicite de Chalon en Champagne. La ville est belle avec sa cathédrale, ses quelques maisons à colombages, ses beaux parcs arborés, ses bords de l'eau avec un petit port, ou encore sa réputée école du cirque. Une bien belle ville, mais où sont les vignobles ? Après recherche, nous découvrons que c'est sur le territoire de la petite commune d'Haïs que se trouvent les coteaux historiques. Nous avons repéré une adresse qui propose une expérience champenoise originale. Au programme, une balade en voiture électrique avec le vigneron, qui nous raconte un peu sa saga familiale sur trois générations de producteurs indépendants. Il nous indique également les différentes étapes du travail de la vigne. Découvrir les coteaux historiques, et vous êtes dessus. La vue, elle est magnifique. Une balade ponctuée de poses de dégustation de trois champagnes différents. Alors, la coiffe. Ça vous permet d'avoir des vins nature, des vins qui vont avoir le reflet de ce que j'ai quand je presse mes raisins. Pour finir, James nous offre un tour dans le centre du village d'Haïs. Nous poursuivons à pied cette visite à la rencontre des nombreuses maisons champenoises installées ici. Nous sommes à Épernay, la capitale du Champagne, sur la fameuse avenue de Champagne, où sont alignées toutes les grandes maisons des grands labels de Champagne. Et où, sous nos pieds, il y a des milliers de bouteilles qui dorment dans les caves. On finit cette virée dans une ville qui respire l'histoire, Troyes, capitale historique de la Champagne. Nous commençons par une balade dans ces parcs, le long de ces canaux, agrémentés de quelques statues en bronze originales. Face à la cathédrale, dont les vitraux sont exceptionnels, nous poussons les portes de la fabrique de Prunelles de Troyes. Ces caves voûtées reliaient jadis la cathédrale, comme en témoignent les inscriptions sur ces marches. Après une dégustation, impossible de repartir sans une bouteille de cet élixir. Un des atouts majeurs de Troyes, ce sont ces maisons à pans de bois, qui occupent 90% des demeures du centre historique. À Troyes, derrière les façades à pans de bois, on trouve aussi de très belles cours, comme celle où nous sommes, la cour du Mortier d'Or. Alors, c'est sympa, je crois. Vous voyez ces petits jardins en pleine ville, c'est incroyable. Vraiment une jolie petite ville, sympa. Comme à chaque escale, on aime profiter des spécialités locales. À Troyes, l'andouillette de Troyes, la bonne andouillette de Troyes. Je suis gourmande et je me soigne. Je m'aime, je m'aime. Mmm, mmm. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501